Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Locet2, comment allez-vous écouter ? Moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve concernant une vidéo que je pense que tu as lu le titre concernant deux choses très intéressantes qui vont arriver, je pense, dans le mois à venir enfin soit fin mars, soit fin avril, tout dépendra mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications, blablabla enfin bref, tu connais le principe, les 100 000 abonnés, c'est l'objectif et surtout n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu, cela me fera extrêmement plaisir parce que j'ai parlé de Black Ops 4, enfin du prochain Call of Duty, voilà pourquoi je ne dis pas trop Black Ops 4 des potentiels, nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3 ou ça sera sur Call of Duty Black Ops 4 et pour le gameplay, on va se retrouver avec une triple solo fail sur Infinity Warfare je prends beaucoup de plaisir à jouer à Infinity Warfare en ce moment, j'ai failli taper le 112 de ratio solo oui, solo, donc franchement le gameplay est assez agressif et je pense que vous allez grave kiffer donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu rien que pour ça enfin bref, si on pouvait en plus atteindre les 1000 abonnés, les 1000 likes, voilà les 1000 likes c'est chaque fois l'objectif, etc, montrer que la tryhard army est là, etc je vous parle de Black Ops 4, je vous mets du Infinity Warfare et potentiellement du Call of Duty Black Ops 3 j'essaye de faire tous les Call of Duty en une seule vidéo à ce moment là enfin bref, maintenant on va parler du prochain Call of Duty le prochain Call of Duty, donc Call of Duty 2018, j'en avais déjà parlé concernant d'une certaine personne qui avait fait un leak et qui était un insider, excusez-moi, donc qui était à l'intérieur, etc et qui nous avait confirmé le fait que le prochain Call of Duty serait Call of Duty Black Ops 4 et qui avait également confirmé que le prochain Call of Duty serait également sur Wii U donc ça je ne suis pas plutôt étonné, en fait, la source est plutôt assez bien même si ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, on va dire, un Call of Duty sur Wii parce que le dernier qu'on a vu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était Call of Duty Black Ops 2 peut-être qu'il y a eu un autre Call of Duty entre deux, mais ça va faire énormément de bruit et là, ça va être un peu le retour, justement, et c'est vrai que Black Ops aime bien rajouter enfin, Treyarch aime bien rajouter ses Call of Duty sur Wii ils n'ont pas pu le faire avec Call of Duty Black Ops 3 mais là, ça va être possible, justement, avec le prochain Call of Duty enfin, bref, donc ça c'était une sorte de résumé et il y a quelqu'un d'autre, justement, qui a refait un trade et qui a de nouveau des sources très 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 sûres et qui en a parlé, disant que le prochain Call of Duty donc que nous, on nomme Call of Duty Black Ops 4 Black Ops 4, excusez-moi, pourquoi Call of Duty Black Ops 3 ? Call of Duty Black Ops 4 s'appellerait en réalité Call of Duty Black Ops Freedom alors, de nouveau, maintenant, j'ai pesé le pour et le contre on va dire déjà là-dessus, et puis après, au cas où je vous rebalancez le trade, etc enfin, bref, peu importe déjà, entre Call of Duty Black Ops 4 et Call of Duty Black Ops Freedom je pense que si ça arrive, et si c'est bel et bien ça parce que là-dessus, même si j'ai déjà pas trop confiance c'est vrai que, déjà, j'aurai plus confiance quand quelqu'un me dit que le prochain Call of Duty s'appellerait Call of Duty Black Ops Freedom pourquoi ? Parce que Van Der Haar a annoncé qu'il ne ferait pas de... au-delà de cette trilogie-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 et qu'il terminerait sur cette trilogie-là en soi, je pense que on est tous d'accord là-dessus que c'est une très bonne idée, etc. mais, par contre, le titre Black Ops il se vend super bien, je veux dire à l'heure actuelle, ça doit être la meilleure trilogie, même s'il y a Modern Warfare je dirais toujours que la saga Black Ops m'a toujours plus plu que la saga Modern Warfare même si la saga Modern Warfare a fait plus de ventes que celle des Black Ops mais, pour moi, c'est celle qui m'a le plus plu c'est un style de jeu qui me plaît énormément et c'est quand même plus intéressant de dire quand même je vais l'appeler Black Ops mais ça va être un chapitre à part c'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de faire avec les films des fois, on a envie de parler d'X-Man il y a eu 1, 2, 3, et puis tout à coup X-Man Origins ok, bon, ça ne fait pas partie de la trilogie mais c'est toujours X-Man tu vois ce que j'essaie de dire c'est que maintenant le titre Black Ops, il marche super bien alors, pourquoi vouloir s'éloigner de celui-ci ? il va super bien marcher dès... dès demain demain, si par hasard je dis bien par hasard et ça n'arrivera pas c'est un truc au pif si demain on te dit que le prochain Call of Duty s'appelle Black Ops Freedom je m'en fous Black Ops Liberty Black Ops mes couilles enfin bref, t'as compris tu sais très bien que ça va marcher parce que les gens ils vont regarder une super image de Call of Duty Black Ops donc forcément que le prochain Call of Duty si par hasard il s'appelle Call of Duty Black Ops Freedom ou si on Call of Duty Black Ops 4 on va dire la suite logique d'un Black Ops ça va marcher forcément ça va super bien marcher et donc là dessus il y a plutôt d'autres personnes qui disent ouais ça serait Black Ops 4 ou Black Ops Freedom ou Black Ops 4 Freedom de nouveau ça c'est également une possibilité qu'on peut attaquer sur une double trilogie ça il ne faut pas l'oublier qu'on peut très bien attaquer sur une double trilogie et que ça serait une autre époque mais que ça serait toujours Black Ops avec une histoire mise de côté et que la campagne justement ça serait un héros ou un personnage principal qu'on n'a pas trop parlé et qui peut éventuellement parler d'une autre histoire à côté etc c'est tout aussi intéressant enfin bref donc là dessus c'est dit et c'est plutôt assez intéressant maintenant je vais attaquer un autre sujet au cas où que je vous balancerai maintenant une petite image que c'est vous allez me dire ouais mais c'est quoi ça l'octet c'est une arme etc alors ce qu'il faut savoir c'est que cette personne là qui a leak qui a leak cette arme là en fait travaille chez Treyarch voilà donc tout est dit c'est un mec qui travaille chez Treyarch qui a fait ce design de cette arme là c'est lui qui l'a tout créé et justement l'a balancé comme ça c'est à dire qu'il balance jamais de tweet normalement une fois de temps en temps pour dire une connerie et la seule fois où il sort un tweet où justement on a pu déjà on a pu déjà avoir quelques leaks de Call of Duty Black Ops 4 etc nous balance justement ce leak là comme par hasard sur cette nouvelle arme alors qu'il serait un gun etc qui est plutôt assez sympathique est-ce que cette arme là serait sur Black Ops 4 enfin Call of Duty Black Ops 4 Call of Duty Black Ops 18 le Call of Duty Black Ops le Call of Duty 2018 excusez-moi ou le Call of Duty tout simplement Black Ops Freedom enfin bref là-dessus il n'y a pas plus d'infos Treyarch reste très 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 silencieux là-dessus mais c'est vrai que le design ressemble énormément à une arme de Call of Duty Black Ops 3 enfin comme ça ressemble etc et surtout c'est vrai que les guns au final cette gun là n'est jamais sortie et ça ressemble énormément à une sorte de magnum donc plutôt assez intéressant ou sinon pour ceux qui s'en souviennent un peu il a un peu le design du comment s'appelle de l'exécuteur pour ceux qui s'en souviennent de Call of Duty Black Ops 2 et en mode magnum donc assez intéressant ça ressemble énormément à un revolver assez cool de nouveau est-ce que ça risque d'être une des prochaines armes sur Call of Duty Black Ops 3 là-dessus j'en ai déjà fait une théorie disant que c'est fort probable que sur Call of Duty Black Ops 3 on va forcément avoir des nouvelles armes qui vont arriver pour justement leiquer les prochaines armes sur Call of Duty Black Ops 4 ou tout simplement faire comme à l'époque avec Advanced Warfare des armes DLC qui existent déjà dans le jeu de Call of Duty et Black Ops 3 qui vont nous être forcément peut-être offerts par exemple je dis une bêtise la FFR la FFR c'est fort probable qu'elle soit sur le prochain Call of Duty la KN44 qui est en l'occurrence la KN47 je pense qu'elle va forcément sortir comme le KR4 je ne sais plus comment ça s'appelle la KN94 enfin bref des armes qui vont certainement sortir peut-être la M8 parce que la M8 étant vraiment bien et en plus c'est un Call of Duty dès temps moderne donc ça peut être de nouveau assez intéressant là-dessus de voir ces différentes armes sur Call of Duty et pourquoi pas justement peut-être des retours aux sources et également je voulais faire une série donc peut-être que je vais la faire et ça sera du live ça sera du face live donc n'hésitez pas à me dire ça serait des armes qu'on veut revoir sur le prochain Call of Duty Trayarch par exemple je dis une bêtise j'ai envie de faire telle ou telle live avec telle ou telle arme sur un différent Call of Duty bon ça sera sur des Call of Duty de Trayarch donc forcément Call of Duty Black Ops 1 Call of Duty Black Ops 2 ou Call of Duty Black Ops 3 et revoir ces armes-là de retour pourquoi pas et dire voilà on veut telle ou telle arme etc sur ce Call of Duty n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez du prochain nom du prochain Call of Duty si en tout cas Call of Duty Black Ops Freedom vous dit quelque chose est-ce que ça sonne assez bien selon vous etc de nouveau et ça c'est quelque chose que je peux de nouveau dire si les personnes vont commencer à dire ouais mais Locked après si ce Call of Duty sort sur un autre nom ça sera forcément plus t'as clic machin truc ce qu'il faut savoir c'est que Infinite Warfare lorsqu'on a parlé il y avait un énorme leak et en plus c'était un mec qui travaillait chez Activision qui a dévoilé le nom du prochain Call of Duty avant même qu'il sorte et qui s'appelait justement Space Warfare et qui a été énormément mal pris par la communauté et donc ils ont décidé de changer le nom en le mettant Infinite Warfare Infinite Warfare a été choisi au bout de deux jours le nom Call of Duty Infinite Warfare il faut savoir qu'il a été choisi en deux jours et que de base il devait s'appeler Space Warfare voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas de nouveau à lâcher le petit pouce bleu merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo on va se retrouver demain pour une grosse vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 et j'espère également que de temps en temps ces petits retours aux sources vous font plaisir et que ce petit gameplay sur Infinite Warfare vous fera plaisir même si vous êtes beaucoup à me dire ouais Locked Infinite Warfare je suis vraiment pas fun etc franchement j'ai qu'une chose à dire rejoue à Infinite Warfare parce que tu vas prendre un plaisir de ouf et tu vas vraiment t'amuser donc ciao ciao tout le monde et à la prochaine peace out et à la prochaine